Bonjour, nouveau vlog, comment allez-vous ? Nous sommes lundi, ces trois derniers jours, je me suis tapée une migraine de l'espace. Là, ça a pris une dimension, j'en avais la nausée, j'étais dans le mal. Total, je suis bien depuis ce matin pour vous dire, donc ça m'a ruinée, heureusement que je n'avais rien de prévu ce week-end. Je pense que je suis allergique aux histamines, et les histamines c'est ce qu'on trouve dans tellement d'aliments. Ton organisme n'arrive pas à l'évacuer, à un moment donné il y en a trop, et ça fait comme un mini empoisonnement. Et je pense que nous sommes beaucoup dans ce cas-là, moi j'ai toujours dit que c'était, et ça joue aussi, le facteur hormonal, les hauts, les bas, les machins, le stress. Mais ça, en fait tout ensemble, ça explose. Et là où ça craint, c'est que j'ai dressé la liste, vous me direz que c'est bien, comme ça j'ai identifié. Les aliments dans lesquels il y a le plus d'histamine sont les ingrédients que je consomme au quotidien, et énormément. Et cette crise de migraine, ça faisait un moment que je ne l'avais pas eue, est survenue juste après que, vous savez, si vous me suivez, je mange le matin, l'après-midi, c'est ce que je prends le plus, du lait, genre de soja, déjà pas bon, dans lequel je rajoute des pruneaux, très mauvais les pruneaux, plein d'histamine, dans lequel je rajoute des fruits à coque, des petites noisettes, pareil, pas bon, et du chocolat noir, 80%. Il faut savoir que le chocolat, plus il est élevé en cacao, et plus le taux d'histamine est élevé. Donc déjà, combo magnifique, donc ça, on va arrêter. Tout ce qui est avocat, j'adore l'avocat, pas bon. Tomate, bon ça je le savais, c'est très irritant pour l'estomac. D'autres choses, enfin, qui m'ont fait chier, tout clairement, de me dire que j'allais devoir... Bon, le fromage, tous les fromages, sauf les fromages frais, donc j'avoue ça passe, mais tout ce qui est à pâte dure ou molle, non. Tout ce qui est sardines, macro, tout ce que j'arrête pas de manger en ce moment, pas bon non plus. Enfin, vous voyez, des choses hyper surprenantes, en fait, si tu regardes ta liste, t'es assez limitée. J'ai eu la petite surprise aujourd'hui de recevoir quoi ? Attention, une contravention ! Je m'en suis doutée quand on est parti à Tours, c'était il y a quelques jours, en rentrant le dimanche. 83 de retenue pour 80, 45 euros, un point en moins. Mais j'ai eu la même chose quand on est parti à l'aventure avec Eric à Nogent le Retrou. C'est lui qui conduisait, bon, j'ai enlevé les points, j'ai pris sur moi. À ce rythme-là, je vais finir en stage, moi. Donc on va se calmer un peu. Franchement, j'étais pas vide du tout, trois retenues. Je devais être à 88, un truc comme ça, au lieu de 80. Ça va très vite, surtout quand tu parles à côté avec quelqu'un, mais bon. Et là où je suis un peu con, c'est que ma voiture a un limiteur des vitesses et je le mets pas. Voilà. Aujourd'hui, j'ai prévu de vous faire une petite recette. Attention, cette recette, elle me donne tellement envie. Des tartes tatins chaudes, salées. On va remplacer les pommes par... Tiens, les pommes très bonnes, par contre, ça j'en prends beaucoup. Des pommes par des petites carottes. Il y aura des pignons de pain, du miel. Bon, après, chacun évite de faire ce qu'il veut. Moi, je vais mettre du chèvre, mais tu peux mettre un autre fromage. On va le faire en direct, je ne l'ai encore jamais faite, cette recette. Donc ça, c'est plutôt cool. Je peux même la faire, je pense, en milieu d'après-midi. C'est pas gênant. Je ferai un petit coup de chauffe après au four pour ce soir. Il est 11h, je suis en train de m'avancer sur une vidéo que je vais devoir soumettre à une marque. Vu qu'il est 11h et qu'à 14h, j'ai une réunion. Donc c'est en visio. Peu avant 14h, j'ai un rendez-vous téléphonique. Ça va aller super vite. J'ai un planning cet après-midi. C'est cool. Mais ça fait flipper un petit peu, tu vois. Avant que j'oublie, il faut que je vous montre. J'ai reçu la nouvelle palette Natasha Denona. Vous savez, c'est des palettes qui coûtent très cher. La fameuse palette dans les tons pastels. Alors, elle n'est pas pour moi. C'est quelqu'un qui l'a commandé, mais qui l'a fait livrer chez moi. Je pense que ça peut être sympa quand même de vous montrer ça. Qu'est-ce qu'il y a, bébé ? Je vais me mettre là, c'est bien. Je pense avec la lumière naturelle. Alors, je ne connais pas le prix. Vous allez sur, je pense, Sephora et puis vous l'aurez. L'objet en lui-même est quand même très joli. Oh là, oui, effectivement, c'est très coloré. Elle s'appelle, ouais, c'est ça, c'est la pastel palette. Oh, bah coucou toi. Je pense que c'est le genre de palette. Il faut être un peu initié en matière de make-up et puis il faut oser mettre. C'est... Ouais, quand tu t'y connais, je pense que tu peux t'éclater. C'est une petite odeur, mais je ne sais pas si c'est quelque chose qui est fait exprès. J'ai l'impression que ça sent un peu le lemon, enfin le citron. Je vois des choses qui pourraient être sympas, mais bon. À zeste, tu vois, c'est pour ça que j'ai l'impression que ça, par exemple, le zeste, ça sent le citron. Mais oui. Vous me direz si vous sentez la même chose, si vous l'avez. Ah, bubble, tiens. Voyons si ça sent le bubble. Non, ça sent pas le bubble du tout. Qu'en penses-tu, mon Jackie ? Tu l'aimes bien, cette palette ? Voilà, ça sent le bubble. Alors, évidemment, je ne vais pas vous swatcher, ce n'est pas la mienne. Mais au moins, vous allez avoir une petite idée avec la lumière naturelle. Mais beau, sa fouinette. Bon, sans transition, il est l'heure, je vais faire la recette. J'ai fini mon call. Il y a ma maman qui arrive. Je lui ai dit, écoute-tu pas, si tu veux. Je pense qu'elle va apprécier. D'abord, il faut déjà que je fasse des petites rondelles. Il faut déjà les pré-cuire. J'ai commencé ma petite recette. Bonjour, salut. Tu vas bien ? Très bien. Vous allez voir, je vous montre rapidement. Encore une fois, je répète, je ne l'ai jamais faite. On coupe les carottes. Ça va faire office de pomme, finalement. Ah oui, mais mamie, tu as laissé ton sac à main sur le siège de Jack. C'est pas possible. Oh, chérie. Ah oui. T'es gaga aussi, toi. Bref, voilà. Donc, huile d'olive, mozza, pignon. Ça, encore une fois, je vous ai dit, on peut mettre d'autres fromages selon vos goûts. Et le miel, la pâte brisée également. Voilà. Toi, maman, tu l'as fait une brison. C'est vrai que ça n'a rien à voir. Non, mais ça dépend. Parfois, si je suis pressée, je prends une pâte brisée. En général, tu fais la pâte. Je te vois en plus, je te vois le faire. Tu sais que c'est mal poli d'envoyer des textos, Nicole. Oui, mais c'est pas grave. Ouais, je vois ça. Allez. On se concentre. Là, il y a un lâcher. OK. Donc, ça chauffe, mais je ne vais pas les laisser cuire trop longtemps parce qu'après, ça parait même 30 minutes, donc je ne veux pas que ça fasse de la purée. Elle est en train d'écrire des textos. Je suis en train d'écrire des textos. Pourquoi ? Pour qu'elle me mentte une recette. En fait, tu te mentais de moi, quoi. Si, c'est de moi, là. Même maman, elle se fout de moi. J'espère que je vais t'épater. Je mets à 180 de fois. C'est une chance. Annulation du suivi, c'est marqué. C'est pas gagné, maman. Donc, on fait des petits... Tu vois, hop, des petits ronds comme ça. Sur la pointe du couteau, je rappelle, c'est du miel. Allez, on est généreux. Après, il y a d'autres alternatives. Forcément, si vous n'aimez pas le miel, on va faire comme ça. Qu'est-ce que vous filmez, Nicole ? Tu ne vas pas la perturber. Alors, le truc, c'est que je ne comprends pas parce qu'à aucun moment, tu ne rajoutes du beurre. Toi, quand tu fais une tarte à teintes, tu beurres la pâte ou pas ? Ben non. Il n'y a pas besoin, alors ? OK. Je crois qu'il y a suffisamment de beurre qui va ressortir. Et je suis novice, maman, tu le sais. Je suis décoré de l'école, ça. D'accord. Bon, bref. Allez, on est bon. Toi, tu voudrais le beurre et puis l'argent du beurre. Pignon. Vas-y, regarde. Tu n'as pas des doigts, des copies à corriger, toi ? Non ? Il y a un bar de tabac qui fait un rayon. Alors, regardez. Alors, maman, tu te concentres. Tu ne rigoles pas. Tu peux regarder. C'est très important. Il y a un chat qui rentre dans le cadre. Attention, les pignons, qu'est-ce qu'on fait ? On les met ici, les petits pignons. D'accord ? On fait du pignon. On est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait, Nicole ? Eh bien, on met les carottes parce que les carottes sont cuites. D'accord ? Donc, regardez, Nicole, c'est ici que ça se passe. Tu fais en... Rosace. Une petite... Bien. Une rosace. D'accord. Alors, on est d'accord, on est sur de la petite... Rosace. Tarte tatin. Vous voyez ? Moi, je trouve ça très intéressant. Tarte tatin salée. Maman, c'est des carottes. Je pourrais faire un sucré sale et tu me diras, mais je ne vais pas mettre de pommes, tu vois, par exemple. Bon, elle est mignonnette, non ? Maman ou la carotte ? Oh non, tu ne vas pas t'y mettre, s'il te plaît. Ne me souviens, si moi j'ai votre poids. Non, mais regarde, Jack, il a deux doigts de franchir la limite. C'est très dur de prendre sur le... Un chien délinquant. Voilà, donc, les petites rosaces sont faites. Je mets... Je ne sais pas, Nicole, je ne sais pas. Est-ce qu'on sale ? On est fou ou pas ? Un peu, un peu. Un peu. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, je vous ai dit, on rajoute le fromage de son choix. Alors, toi, maman, tu es... C'est vraiment le fromage que tu détestes le plus au monde. Je vais vous donner. Oups. On va juste en mettre deux. Je crois que tu peux mettre, allez, du bris, du camembert. On en met deux, c'est quand même assez généreux. Oui, parce que ça va couler. Qu'est-ce qu'on fait après ? Mais qu'est-ce qu'on fait, Nicole, après ? Eh bien, après... Alors là, c'est le plus compliqué. Qu'est-ce que c'est ? On découple la pâte. Oui, mais alors la pâte, on va faire en sorte... Parce que je ne suis pas la pro de la pâte non plus. Tu prends un bol, déjà, tu verras avec le bol. Eh bien, Nicole. C'est ce qu'on appelle la coupe ou bol. Oui, mais tu ne peux pas en faire deux. Ah oui. Mais si. Mais non. Ah, tu fais un couteau ? Ben oui. Oui, c'est bien, c'est bien. Tu vois ? 17, 8. Attention. C'est grave. Mais ce n'est pas un travail de force, la pâtisserie. Ça ne prend pas partie. Non, mais... Attends, montre de près. Mais ce n'était pas la peine d'appuyer comme une... Ben si, parce qu'après, je peux... Eh, qui a obtenu ça ? Oh là 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 ! Très bien, tu fais très bien. Oh. Tu fais une cheminée, non ? Tu fais... Je mets des petits coups de... Comment ça s'appelle ? Fourchette. Non ? Non, ce que tu veux. Moi, je fais une cheminée. Mais bon. Oui, c'est deux écoles, non ? Il n'y a pas une qui est supérieure à moi. Est-ce que tu peux me redonner un petit peu de... Ah ouais ? T'as bien aimé ? Éric. De jus. De jus de... Comme berry, là où je partage. Ça me dépend. Oh là là, mais où je suis tombée là ? C'est ça, le jus de granade ? C'est quoi ? C'est de la bière ? Bon, attends, on se concentre. Oui, ça suffit. Non, mais c'est simple, hein ? Oui, c'est ça. Et tu veux que je fasse l'eau ? Et tu fais une cheminée pour l'eau ? Non. Mais qu'est-ce que tu appelles une cheminée ? Un gros trou, tu veux dire ? Allez. Quoi ? Mais je montre pour que les gens qui savent. Tu veux dire un trou central ? Oui. Vraiment ? Ah bah alors, c'est bon alors ? Bah, il n'y a pas de trou, là. D'accord. Allez, c'est parti. Tu veux que je t'aide, chérie ? Ah, je l'ai viré, lui. Quand c'est filmé, il faut que je m'endresse. Je veux bien que tu m'ailles 30 minutes, bébé. Je ne suis pas mécontente du tout. Regardez par rapport à ma main, ça présente super bien. Alors là, il était temps parce que forcément, le miel a caramélisé. On a la petite couche en dessous de chèvre. On rajoute un filet d'olive sur les carottes, comme ça. Et je mets la mozzarella. Ça sent bon, ça sent super bon. Ça le fait, hein ? Ouais, bah carrément, ça le fait. Je vais exceptionnellement arrêter ce vlog maintenant. Si je veux pouvoir le mettre ce soir en ligne, donc il me reste deux heures pour tout faire. Et je vais essayer de me rattraper dans les prochains vlogs. Bien sûr, en faire des plus longs et puis du matin au soir et ainsi de suite. Bon, bah j'espère que ça vous aura quand même plu, cette petite recette. Et bah dites-moi si jamais vous l'avez testé, si vous êtes dans l'optique de tester tout ça. Je vous fais un gros bisou. A très vite. A très vite.